Salut, moi c'est Thomas, ici je te partage ma passion de l'aventure et de l'inconnu. Au départ en cliovan, puis maintenant en van et certaines fois juste en sac à dos comme aujourd'hui. Mes objectifs sont toujours les mêmes, voyager, raconter et rencontrer. Te partager des cultures et des paysages différents, te pousser à repousser tes limites et te dire que toi aussi tu peux le faire. Dans cette série de vidéos, je t'emmène avec moi dans un pays aussi connu qu'inconnu. Un véritable continent tellement il regorge de richesses culturelles. Un pays qui peut aussi parfois faire peur, où on nous dit qu'il n'est pas simple de voyager. Un pays comme il n'en existe pas ailleurs dans le monde. Pour moi, un pays à absolument voir de ses propres yeux. Je te parle de l'Inde. Mais avant ça, il faut y aller et avec moi c'est vraiment pas gagné. Thomas ça fait quoi ? Il est quelle heure vous avez ? Il est 4h46, on devait prendre notre vol direction l'Inde. Bruxelles-Bucarest, Bucarest à Abu Dhabi. Et aller à New Delhi après. Et là du coup, il y a 3h30 cette nuit, je me suis pointé au guichet et je n'avais pas mon passeport. Mais si, votre passeport il est périmé. Il y a un bon os. Il y a un mois, j'ai refait mon passeport parce que j'ai gardé mon ancien. Je suis venu ici avec mon ancien, j'ai laissé mon nouveau à la maison. On est à Bruxelles. La mission, c'est qu'on doit être à Paris à 21h pour prendre ce vol. De dernière minute, 300 euros franchement. Et en plus, on a des bagages. On a eu beaucoup de bagages. Moi, je passe par chez moi, je prends mon passeport. J'ai passé d'un vol Paris, Bucarest, Bucarest, Abu Dhabi, Abu Dhabi. Ouais, trop bien, trop de chance. À Paris, Inde. Deux jours même. On arrive demain en Inde avec deux jours d'avance au final à cause de mon retard. C'est ce que je tricte du coup. En gros, si t'as bien compris, notre départ était de Bruxelles en Belgique et j'avais laissé mon passeport à Paris. Direction Paris pour aller chercher mon passeport. Quelle aventure. Tu peux dire qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de me buter. Ça y est, on avait réussi. 21h à Charles-de-Gaulle pour prendre notre vol de secours. Bon les gars, on a réussi. Là, il est 21h. On va bientôt embarquer. On a démarré ce voyage à 3h du matin à Bruxelles avec ce passeport qui était normalement. Merci. Les premières minutes dans un nouveau pays sont pour moi toujours très précieuses. Je m'en souviens à chaque fois comme un souvenir très marquant. Je t'en avais déjà parlé dans la vidéo du Népal. C'est toujours un moment unique dans ta vie que tu ne pourras jamais revivre. Le moment où toutes tes premières impressions se confrontent avec tout ce que tu avais pu imaginer au cours de ces derniers mois et années. Bon les gars, me voici enfin en Inde. Me voici enfin à New Delhi, la capitale de l'Inde. La ville la plus polluée du monde. Une jungle urbaine, appelle ça comme tu veux. Mais j'y suis enfin. Comme tu l'as vu, ça n'a pas du tout été facile de se retrouver ici. On est passé par énormément de galères. La première, ça a été moi et mon oubli de passeport à l'aéroport. Alors là, vraiment, ça a été très très compliqué. Je peux te dire que je m'en veux énormément d'avoir fait ça. J'en ai fait des belles dans ma vie. Mais là, vraiment, je me sentais vraiment vraiment trop trop con. J'ai gardé mon ancien passeport en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai inversé les deux au moment où je suis allé à l'aéroport à 4h du matin à Bruxelles. Donc je ne t'explique vraiment pas comment ça s'est passé quand à 4h du matin, on m'annonce que c'est mon passeport périmé que j'ai dans les mains et que je ne vais pas pouvoir prendre le vol. À ce moment-là, vraiment, j'avais l'impression que tout s'effondrait autour de moi, que tout était fini, que c'était mort. Et au final, 24h après ça, on se retrouve quand même ici à New Delhi en Inde. Donc bref, j'espère vraiment que ça me servira de leçon parce que je suis vraiment trop tête en l'air sur des trucs là-dessus. Et en vrai, qui oublie ou échange son passeport la chose la plus importante pour partir en voyage en Inde. C'est vraiment ridicule. Bref, notre premier jour à Delhi, c'était hier. On est arrivé hier en avion, hier matin. Au cours de cette première journée, en fait, la principale mission déjà, c'était de rejoindre notre hôtel et essayer de trouver Internet, de trouver son hôtel, de commencer à, on va dire, s'acclimater. C'est la première journée d'acclimatation. Et crois-moi que pour New Delhi, il en faudrait même plusieurs. Alors, que dire de Delhi, la capitale de l'Inde, honnêtement, ça va être très compliqué de résumer une ville de 18 millions d'habitants en à peine deux jours et en étant très loin d'avoir tout vu. Ça, je ne me le permettrai pas, mais ce que je peux faire, c'est de parler de mon ressenti et de ce que j'ai vécu durant ces deux jours. Delhi, c'est vraiment une effervescence de toute essence à chaque instant. Le bruit constant du trafic et de la foule, toutes les odeurs qui t'arrivent en plein nez. T'as l'impression de te regarder mais de ne rien voir. Ton regard a vraiment du mal à s'accrocher quelque part tellement il se passe de choses à chaque instant. Il y a aussi assez peu d'étrangers dans cette ville, tu vas vite attirer tous les regards malgré la foule. Assez difficile de passer inaperçu. Les voyageurs ne restent généralement seulement quelques jours et décident de partir dans d'autres endroits en Inde. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la musique de New Delhi. Un bruit incessant de klaxons et de moteurs. C'est klaxon. Klaxon, tu dis non ? Klaxon ? Moi, j'ai klaxon. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête vraiment jamais, jamais. Il n'y a pas un moment de silence. Wouah, c'est cool ! Alors les gars, la route ici que vous voyez, c'est la route principale de Old Delhi. Elle s'appelle Main Road. C'est un peu ici que tout se passe, en gros. C'est un peu là où tu as toutes les guest houses, tous les départs des voyages pour les étrangers, pour les touristes, pour les backpackers. Et toute la route remonte sur tout Old Delhi ici. Et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est assez enivrant. Il y a énormément de monde, énormément de bruit, énormément de taxis. C'est vraiment impressionnant. Au bout de la première journée, honnêtement, c'est assez incroyable ce qui se passe ici quand même. Beaucoup, beaucoup de gens, énormément de gens qui viennent te parler. Donc à chaque fois, tu ne sais pas si c'est intéressé, si c'est pour de l'argent, etc. Il y a vraiment énormément de gens qui viennent te voir tout le temps. Et je crois qu'on a eu énormément de chance parce qu'on a rencontré Manu. Et vraiment par hasard, vers la fin de journée, complètement désintéressé. Il est venu juste hyper poliment. Il n'a demandé aucun argent. Au final, on est resté presque une heure et demie avec lui à se balader dans les rues. C'est lui qui nous a emmené dans un truc pour faire la data internet. On a payé genre 450 roupies, ce qui vaut 5 euros pour avoir un mois d'internet. Et la deuxième chose qu'il nous a dit en gros, c'est qu'on ressemblait à de gros gros touristes. A se balader comme ça avec mon sac à dos, etc. Et il a dit qu'une des meilleures choses à faire, en fait, c'est d'acheter finalement une tenue traditionnelle indienne. Donc un pourtat à pajama. J'ai peut-être acheté un pourtat à pajama. Manu, ça a vraiment été un peu comme nos tranches gardiens de Delhi. Il nous a accompagnés une bonne partie de l'après-midi et nous a vraiment aidés pour avoir internet, etc. Sans vraiment rien en échange. La courte à pajama, c'est vraiment la tenue traditionnelle indienne par excellence. Surtout dans le nord de l'Inde. Pour être honnête, au départ, on ne savait pas trop si c'était assez correct de vêtir ce vêtement. Mais on s'est très vite rendu compte que c'est un grand signe de respect. Et au niveau du regard des gens dans la rue, ça a très vite changé. Oui, il se fait un pantalon. Un grand pantalon, non ? Beaucoup plus d'Indiens vont te sourire, t'adresser un namasté, même te remercier. Je vois ça comme un petit pas en avant, respectueux. Et les locaux kiffent ça, donc ça me fait trop plaisir. On a rempli les deux missions de la journée. C'était acheter, avoir de la data sim. On a galéré, ça a pris une heure. Et la deuxième chose, c'est qu'on allait se faire plaisir. On a acheté un petit court-tap pour moi. Et toi, t'as pris juste un pantalon. Donc des petites tenues traditionnelles. Ce soir-là, on a continué notre exploration de la ville. Et on voulait s'enfoncer un peu plus dans les ruelles du Old Delhi. Et on est tombé sur une scène complètement dingue. Rien compris à ce qui vient de se passer là. Rien compris. Rien compris à ce qui vient de se passer là. On a créé un bus, direction la ville de Agra. Donc la ville où il y a le Taj Mahal, entre autres. On a 4 heures de bus. Donc le premier bus indien. Tu peux entendre ou pas ? Avec un petit film Bollywood. Bon, je pense que ça va être un peu long ce trajet quand même. Il faut savoir qu'on a payé 8 euros à deux. 4 euros le ticket de bus pour aller à Agra. 4 heures de bus. Donc on va savoir. L'aventure. On a pris les places arrière. Et en fait, il n'y a personne qui vient ici. Au début, on se demandait pourquoi. Mais en fait, on a très vite compris que c'est ici qu'on ressent le plus les secousses. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Il y a un petit chien. Moi qui voulait travailler. Non mais non, c'est chaud. En fait, ce qui semblait assez fou avec ce bus, c'est qu'il semblait avoir une capacité infinie. Le chauffeur s'arrêtait littéralement toutes les 10 minutes et plusieurs fois sur l'autoroute pour encore plus ramener de gens à l'intérieur. C'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. On se voit au nom, c'est comme ça. S'estschaft investment principal. On se voit au nom. On se voit à l'a aperçu, c'est beau. Ouais. à agra on sent directement une ambiance totalement différente qu'à daily beaucoup moins grouillante beaucoup plus tranquille et à ce moment là on est très loin d'imaginer le spectacle auquel on aura le droit demain matin on voit rien du tout à la caméra faut courir on va être les premiers le tasj mal est un mausolée construit en inde au 17ème siècle par l'empereur mongol saha jaan en mémoire de sa femme bien aimée l'histoire du tasj commence en 1607 lorsque mon nom est un mausolée construit en inde au 17ème siècle par l'empereur mongol saha jaan en mémoire de sa femme bien aimée Muntaz Mahal, alors âgée de 19 ans, épouse Sahajahan, alors prince héritier de l'Empire Mongol. Elle devient rapidement sa favorite et l'accompagne dans ses campagnes militaires. En 1631, alors qu'elle est enceinte de son 14ème enfant, elle meurt en donnant naissance. Profondément affectée par la perte de sa femme, Sahajahan décide de lui construire un mausolée digne de son amour et de sa beauté. Pendant 22 ans, des milliers de travailleurs et d'artisans travaillent à la construction du tâge. Ils utilisent une variété de matériaux précieux tels que l'ivoire, le jade, le cristal et le marbre blanc, provenant de différentes régions de l'Inde et d'ailleurs. Selon la légende, une fois le Taj Mahal terminé, l'empereur mongol aurait fait enlever les mains de tous les artisans et ouvriers qui ont participé à sa construction afin qu'ils ne puissent jamais reproduire un tel chef-d'oeuvre ailleurs. Aujourd'hui, le Taj Mahal est non seulement un symbole de l'amour et de la dévotion, mais aussi un témoignage de l'époque de gloire de l'Empire Mongol et de sa puissance culturelle et artistique. Si tu as un jour la chance de te rendre au Taj Mahal, je te conseille vraiment d'y aller le plus tôt possible, c'est-à-dire à son horaire d'ouverture avant le lever du soleil. Tu auras sûrement l'immense privilège d'avoir cette merveille du monde pour toi tout seul pendant plusieurs dizaines de minutes, en plus de ça avec la meilleure lumière. A partir de 7h du matin, ça devient directement rempli de monde. Je dois t'avouer que durant ce voyage, j'ai vraiment essayé de me dépasser niveau photographie. Au-delà de tous les rushs que j'ai enregistrés, les souvenirs qui me marquent le plus sont souvent de simples clichés, de simples détails de la vie quotidienne, juste à un moment fixé, à un instant donné, dans mon appareil. Et pour te partager tous ces clichés, j'ai décidé de collaborer avec Odoo. Odoo, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, ça devient un partenaire vraiment important. C'est un logiciel de gestion qui te permet notamment de créer un site web en ligne 100% gratuitement avec leur offre de première application offerte. Et dans le cadre de cette série de vidéos en Inde, j'ai décidé de te créer un récit de voyage en parallèle de mes vidéos YouTube. Dans ce récit de voyage, je vais te partager plein de photos exclusives qui n'apparaîtront pas forcément dans les vidéos ni sur Instagram. Quelque chose d'un peu plus personnel où tout le monde aura accès s'il le souhaite. Ce carnet de voyage sera mis à jour au fur et à mesure en fonction de la publication des vidéos afin de t'offrir une meilleure immersion dans ce voyage. Ce que je veux te montrer, c'est qu' Odoo est une très bonne solution si toi aussi tu veux créer ton carnet de voyage gratuitement. Tu peux dès maintenant aller jeter un coup d'œil au mien avec le lien dans la description pour pouvoir t'inspirer. Le builder est vraiment super simple, t'as pas besoin d'avoir de connaissances en développement. C'est juste du glisser-déposer et du design. Donc j'espère que ce petit projet va te plaire. Avec l'offre de Odoo, tu as un nom de domaine offert pendant un an. Merci à eux, on peut retourner à Agra. Alors tout le quartier que tu vois autour de moi, juste là, tout autour, ça s'appelle le quartier de Cazerat-Bazar. C'est le quartier qui se situe juste en face du Tajmal. Si tu veux te réveiller le matin très tôt pour aller au Tajmal, je te conseille de venir loger ici. C'est ce qu'on fait nous. C'est un peu le quartier où il y a plein de guesthouse, où les voyageurs et les locaux se mélangent. T'as pas mal de restos, de petites guesthouse, avec des beaux rooftops, avec une magnifique vue sur le Taj. C'est un quartier quand même assez touristique, où il y a beaucoup de monde qui se mélange. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent venir te parler dans la rue, te proposer des tuktuk, des souvenirs, etc. Et en fait, ce qu'on a préféré ici, c'est qu'en fait, t'as juste à te balader un petit peu, à t'éloigner un peu de ce quartier, et tu vas te retrouver directement dans des ruelles qui n'ont plus rien de touristique. T'as l'impression vraiment de rentrer dans le quotidien des locaux, et ça, ça change énormément. T'auras plus ces gens qui viennent te demander des tuktuk, des souvenirs, etc. Mais juste des petits sourires, des hello, des what is your name, juste des petites interactions comme ça, et ça fait super plaisir. C'est pas facile de filmer dans ces ruelles, parce que j'ose pas toujours sortir la caméra, filmer et tout. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais me sentir de plus en plus à l'aise. Mais voilà. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre, on va dire, le quartier touristique, où les gens viennent te parler, machin, où c'est vraiment un peu un chaos constant, et il y a plein de choses à faire, et un peu ces ruelles beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisées. Il n'y a pas vraiment de barrière, et les deux mondes se mélangent, mais ne se rencontrent jamais, on a l'impression. Et ça, en vrai, on a trouvé ça assez surprenant. Après, le truc ici, il faut être habitué en Inde, c'est dur de passer inaperçu. J'ai beau mettre ma courte à, etc., On regarde énormément, donc que ce soit New Delhi ou ici, il y aura toujours des gens pour nous regarder. Par contre, c'est un peu notre première ville en dehors de New Delhi. Une ville beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, et honnêtement, ça fait du bien. Genre, c'est pas du tout la même ambiance que New Delhi, et on préfère ça. Le Cazerat Bazar a toujours été un haut lieu de commerce, et c'est depuis l'époque du sultanat de Delhi au 15e siècle. La ville d'Agra tout entière est ensuite passée aux mains de l'empire mongol qui ont érigé le Taj Mahal. On dit même que durant la construction du mausolée, le Cazerat Bazar abritait tous les ouvriers du chantier. Peu de voyageurs prennent le temps d'explorer ces ruelles, ils viennent uniquement pour le Taj, mais c'est un quartier très coloré où on a vraiment adoré se promener avec un contact un peu plus direct avec les gens. L'entrée au Taj Mahal remplit le soir, vraiment. C'est que des Andiens. C'est un truc de ouf. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de malin ? Bah pour le coucher du soleil. Ah mais oui. Mais nous, on a un autre spot pour le coucher du soleil. Un petit spot secret. A 10 minutes, on y va tout de suite. Donc là, on est en plein dans la forêt qui longe le Taj Mahal. Notre but en fait, c'est de trouver un spot bien connu, mais pas non plus très très connu. Et en fait, c'est de trouver une tour qui te donne d'un point de vue vraiment incroyable sur le coucher du soleil du Taj Mahal. Donc là, on est en train de se faufiler dans la forêt pour essayer de trouver. Dans la nature sauvage. Loup vient de se faire attaquer par les singes. Elle a perdu toutes ses provisions de goyaves. On pouvait rien faire, on s'est vraiment fait bouillé. Oh là là. Mais non, c'est pas possible. C'est trop fou. C'est incroyable. Bon les gars, voici le spot secret. On a réussi à le trouver. En gros, il se situe vraiment au fond d'un petit chemin. Et en fait, il y a des gens à l'entrée autour d'une grille. Et ils demandent 300 roupies pour faire la visite, pour accéder à la tour. 300 roupies, voilà, c'est les clients de 4 euros. Et franchement, pour la vue qu'on a, c'est juste incroyable. Et pour l'instant, on est presque tout seuls. Ah là, on est bien. Ah là, on est bien. Namaste. 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 Where is it? Anion. Chili. Chili. Wow. It's my house. It's my brother, wife. Okay. All family? Yes. Big family, no? Yes. How many children do you have? 20. 20. Yeah. Wow. And how old are you? Uh, 21 years. 21? Yes. Ah, I'm 23. They eat chapati. Chapati. Yeah. Yes, I know. It's like Indian food. Wow. Well, thank you so much for the visit. Thank you. Bye. Bye. So many animals also. It's my father. Hello. Bon, bientôt le départ de la ville d'Agra. Après deux jours de découverte du Taj Mahal et de toute la ville autour de tout le quartier de Kazerath Bazar. Dans quelques heures, on va prendre notre premier train. Notre premier train de nuit indien en direction Varanasi. J'ai hâte de tester ça. On profite de notre dernière matinée dans la ville d'Agra, une ville qu'on aura vraiment adoré. Je me permets de passer le bonjour à Harry, le propriétaire de la guest house. Merci pour l'accueil et toutes ces discussions hyper intéressantes qu'on a eues. Et en fait, on a trouvé un jardin entre guillemets secret à la gauche du Taj Mahal. Donc là, en fait, on est juste derrière les remparts du Taj. Ici, tu peux voir la mosquée en fait qui se situe à gauche du Taj Mahal. C'est là où on a pris nos photos le matin même. Et en fait, on a marché par hasard ici. Et en fait, on est tout seul. C'est incroyable. Et ce qui est fou, en fait, c'est que se dire que tu marches 200 mètres par là était à l'entrée du Taj Mahal et c'est rempli de monde. Il y a une foule énorme à cette heure là, avec beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha et ici, c'est juste hyper paisible. C'est très, très, très stylé quand même. Let's go ! On part de Agra et là, on part direction Varanasi. Donc, on va rejoindre la gare, en fait, la Rail Station, où on a nos billets. C'est une des premières fois qu'on prend le tuktuk. On prend le moins un transport le plus rapide, en fait, parce qu'en voiture, t'es vite dans les bouchons et en tuktuk, on peut se faufiler. Ah, c'est cool ça ! Les gars, il y a un feu qui s'est déclenché sur les quais de la gare. On doit juste arriver. Il y a des mecs qui sont partis l'éteindre. C'est pas trop pire malade. J'ai un truc de fou. On s'en est en train d'attendre notre train sur les quais. On a vu, c'était quoi la deuxième classe du transport indien. Et on s'est dit qu'en fait, il nous fallait un sac de couchage parce que c'est quand même... Ça a l'air d'être assez hard quand même, surtout pour 16 heures de train là. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta pour avoir toute l'aventure en direct. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec la suite de cette aventure en train et en Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada